Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Donc, on va lancer cette seconde table ronde de cet après-midi pour ce second jour du meet-up de la Green Tech 2022. Donc, Antoine Zicano, Green Tech Innovation de l'Ecolab. Et très rapidement, je vais laisser la parole à Pascal Ribon, directrice Deep Tech chez BPI France, pour animer et intervenir. À bientôt. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous pour cette table ronde dédiée à l'accès au marché national pour les startups Green et Deep Tech. Je vais animer les échanges qui vont avoir lieu. Je suis Pascal Ribon, je suis en charge du pilotage du plan Deep Tech au sein de BPI France. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le plan Deep Tech, j'espère que vous n'êtes pas nombreux, mais le plan Deep Tech, ce sont des moyens massifs que l'État a mobilisé il y a quatre ans avec la volonté de doubler le nombre de startups qui embarquent des technologies de rupture et donc qui adressent les grands défis de notre temps grâce à des solutions de rupture issues des travaux de recherche à la fois issues privées et du public. Pour cette table ronde, on va être quatre. Donc, autour de moi, Morane Réhué, qui est le dirigeant de Mirsens. Alexandra Caracézeli, qui est directrice de cabinet de la ville de Tassin-la-du-Élude, à côté de Lyon. Et puis, Frédéric Bourquin, qui est vice-président innovation au sein de l'université Gustave-Effel, qui est une université très engagée sur le sujet de la ville durable. Au travers de cette table ronde, ce qu'on a voulu adresser, c'est une problématique particulière qui concerne les startups Deep Tech et Green Tech. Vous l'avez vu, la Green Tech, ça adresse de nombreux sujets, mais certains pour se déployer nécessitent un accès au territoire, nécessitent de s'appliquer sur des territoires ou d'accéder à des communautés qui habitent sur ces territoires. Et pour adresser ces clients, ce marché, les startups doivent passer par les collectivités territoriales qui sont leurs clients de premier rang. Et ces startups Green Tech, Deep Tech, comme toutes les startups Deep Tech, elles apportent des solutions qui ne sont à la fois pas complètement matures technologiquement et qui rompent complètement avec les habitudes. Donc, c'est une chose qui n'est pas simple pour elles d'adresser des collectivités qui ont besoin aussi de sécurité, qui ont des process d'appel d'offres qui sont très structurés et très organisés. Mais cet accès est à la fois nécessaire parce que, d'une part, c'est une logique de preuve de concept. C'est un peu comme les études cliniques. Il faut se lancer sur les territoires et aussi, comme on le disait, parce que c'est leur marché, c'est le marché qu'elles doivent ouvrir. Ces startups, elles sont largement aidées financièrement. France 2030, vous avez pu en entendre parler si vous avez participé à d'autres tables rondes et en particulier par rapport à l'ouverture qui a eu lieu hier à Station F. France 2030, plus de 50 milliards de moyens mobilisés, pas que sur la green tech, mais pour moitié, d'une certaine façon, sur les enjeux de green tech, les concours d'innovation. Il y a aussi une très forte montée en puissance des fonds d'investissement depuis 7-8 ans, quasiment une dizaine d'années. Un label, les green tech, on pourra en parler, le label green tech mis en place par le ministère qui permet de sécuriser justement l'achat de ces dispositifs, des éléments de communauté, le coq vert, donc tout un environnement, mais un environnement qui ne remplace pas l'accès direct, le fait de pouvoir se déployer sur des territoires auprès de populations qui vont être les bénéficiaires de ces solutions. Ces marchés, ce marché des collectivités territoriales, il est différent du marché des industriels et du marché des personnes physiques. Et donc, pour les dirigeants de ces startups qui ne sont pas forcément issus de ce domaine-là, qui, dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, sont issus de la recherche, mais pas que, ça nécessite de découvrir ou d'être acculturés ou d'être, de trouver les bonnes portes pour justement accéder à ces collectivités. Et c'est l'angle que nous avons voulu adresser dans cette table ronde. Et au travers du cas de Myrsens, nous allons explorer les différentes facettes de cette problématique, rentrer dans ce sujet, et puis l'élargir à l'ensemble du sujet. Je vais donc commencer avec vous, Morane. Donc, vous allez tout nous dire sur Myrsens, mais de façon synthétique, et justement nous expliquer comment vous, vous avez commencé à adresser ce marché-là, les différentes poids que vous avez explorés et comment vous avez réussi à rentrer en contact de façon justement constructive. Et on le verra au fil des échanges avec la ville de Tassin-la-Minute. Merci. Et je profite aussi pour bien sûr remercier Frédéric et tout particulièrement Alexandra qui a bien voulu accepter cette discussion ouverte, on va dire, avec la communauté Green Tech. D'abord, dans un premier temps, Myrsens, c'est une plateforme d'intelligence environnementale qui a pour mission finalement de créer de créer et de modéliser l'environnement en tout point de la planète, les territoires et les villes françaises, pour essayer de comprendre quel enjeu ça peut générer sur la santé des populations. L'autre élément aussi, c'est que nos outils permettent de plus en plus de stimuler, par exemple, un passage de quatre voies voiture, deux voies voiture, deux voies vélo. Donc ça, c'est vraiment notre mission, c'est d'essayer de rendre visible l'invisible et de contribuer finalement de façon de donner les moyens aux donneurs d'ordre que sont les villes, de pouvoir agir et embarquer leurs parties prenantes qui sont bien souvent leurs élus, déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps, bien sûr, leurs citoyens. Je voudrais rebondir sur un autre point qu'a présenté Pascal, c'est que bien qu'on soit Deep Tech, qui crée inévitablement un élément extraordinaire d'un point de vue brevet, une barrière à l'entrée. Donc on n'est pas juste une technologie d'usage, on est bien une technologie d'usage avec des grosses barrières à l'entrée, avec des brevets et puis des collaborations avec des laboratoires français. Et encore une fois, quand on commence à travailler avec une ville, on a eu la chance, dans ce cas précis, c'est qu'on a découpé notre roadmap R&D. Donc on a fait des briques et on a commencé à vendre nos premières briques qui ont été testées et utilisées. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore complètement dans la capacité de vendre l'ensemble de la promesse de la vision de Meersense, mais il y avait des briques qui ont été validées, rodées, parce qu'encore une fois, une ville ne peut pas, en tout cas Alexandra pourra peut-être nous le dire, se permettre de faire, de dépenser des financements pour faire de la R&D, l'innovation avec une société ou une start-up, sauf si elle n'est pas spécifique au sein de sa ville, mais ce qui n'était pas le cas. Deuxième point très important à comprendre, c'est que pour interagir avec une ville, en tout cas c'est le cas pour Meersense, il faut que la ville ait un enjeu, qu'elle ait un problème, en tout cas qu'elle ait un problème. Et donc c'est bien là où la start-up et l'innovation vont pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et ses éléments différenciants par rapport à ce qui peut exister sur le marché. Et le fait d'être green tech vient d'un coup pousser le fait qu'on fasse du CIR, du C2I, mais surtout qu'on est jeune entreprise innovante. Ce qui permet d'aller dans des budgets qui vont dans un premier cliquet facilement jusqu'à 40 000 euros et puis après 40 000 euros, dans cette dimension d'innovation et de permettre finalement à des villes comme Tassana 2001, mais bien d'autres, de pouvoir initier à sa tente de créer des start-up sans passer éventuellement par un appel d'autre parce que finalement, notre innovation ne permet pas à d'autres entreprises de pouvoir proposer la même valeur sur les contrées par la ville. Voilà en quelques mots peut-être une introduction. Inutilement étant basé à Lyon, on rayonne et du coup, on est un peu des territoires proches. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a fait d'abord nos premiers essais plutôt dans une logique B2B2A ou administration avec des acteurs comme Veolia, comme Bouygues ou autres. Et donc, c'est ça qui nous a permis déjà de nous acculturer et de voir comment on pouvait structurer de plus en plus des offres qui permettent de dérisquer un certain nombre d'enjeux avec les territoires. Voilà en quelques mots ce que je peux dire peut-être pour initier ce débat et en lien avec l'introduction de Pascal. Merci, Morane. On va donc continuer en prenant l'autre côté du contrat. Alexandra, donc vous, quand on est dans une ville, comment on réussit à acheter innovant ? Comment ça vient en fait ? Quelles sont éventuellement les difficultés ? Peut-être l'exemple justement de Mirsens, comment ça s'est fait ? Racontez-nous. Oui, c'est ce que disait Morane en préambule. Évidemment, à l'origine, il y a un contexte et il y a forcément une problématique. La particularité sur les villes de la strade de Tassin-la-Demilune, c'est qu'effectivement, on est trop gros pour ne pas trouver de solution et on est trop petit pour se permettre d'avoir accès à des solutions d'ensemble comme pourraient le faire des grandes villes ou des très grandes collectivités. Donc, on a besoin, nous, de pouvoir trouver des interlocuteurs qui apportent des réponses et qui apportent des réponses de manière agile. Et c'est là que les startups sont intéressantes pour les collectivités parce qu'elles ont besoin, elles, de tester des choses, d'expérimenter. Et donc, il y a un champ des possibles, un espèce de partenariat qu'on peut trouver, les collectivités étant dans leur rôle parce qu'elles ouvrent la voie à l'innovation et en même temps, les startups pouvant bénéficier d'une clientèle un peu solide et qui va aussi apporter de la crédibilité à leur démarche. Donc, c'est là où un peu on se rejoint et nous, à Tassin-la-Demilune, effectivement, on est une commune de 25 000 habitants. On a des gros enjeux de mobilité puisqu'on est aux portes de Lyon et qu'on a évidemment beaucoup de circulations automobiles. Et on avait une problématique sur une voie automobile qui a été passée en voie à sens unique et pour laquelle on s'interrogeait de savoir s'il y avait des incidences en matière de santé, de qualité de l'air et on n'avait absolument aucune réponse, en tout cas, on n'avait pas d'outil qui nous permettait de le faire. Et c'est à la faveur, effectivement, de la rencontre avec Morane sur plusieurs salons qui permettait aussi de sourcer ce type de solution et bien qu'on a pu et qu'on a pu nouer contact et qu'on a pu commencer à travailler sur ces sujets. Étant précisé que comme on est dans un domaine d'innovation, ça nous donne parfois de la latitude sur le volet qui est le plus compliqué, celui de la commande publique. C'est aussi là où on peut avoir une latitude. Mais c'est vraiment la construction d'un partenariat qui fait qu'on arrive à trouver et à la fois des acteurs avec des solutions très agiles et où on peut effectivement tester des choses parce que nous, on n'aurait jamais été en capacité d'investir dans un ensemble de solutions pour l'échelle de la ville. Il fallait qu'on commence par quelque chose pour vraiment montrer qu'on répondait à une problématique et donc ensuite d'envisager d'autres briques à un partenariat plus durable. Est-ce qu'il y avait des freins particuliers au fait de faire appel justement à une toute petite entreprise qui avait déjà des briques qui étaient stabilisées ? Mais est-ce que c'est quelque chose qui a nécessité de l'énergie pour convaincre ? Alors, ça nécessite toujours de l'énergie pour convaincre. Il faut convaincre les élus. C'est toujours compliqué. On est évidemment dans un domaine, celui des collectivités locales, où les élus sont sollicités et ont un périmètre de compétences qui est assez vertigineux avec beaucoup de responsabilités, notamment parfois sur le plan pénal. En tous les cas, il y a une chaîne de décisions et des responsabilités qui est assez conséquente. Et effectivement, la difficulté pour nous sur les startups, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure elles vont être durables, dans quelle mesure elles vont être en capacité d'aller honorer une commande à six mois ou à un an. Donc, il y a toujours cette prise de risque pour nous. Mais en même temps, on est sur des réponses qui sont quand même, on l'a dit tout à l'heure, qui sont séquencées. C'est-à-dire qu'avec MilSense, on a travaillé en deux étapes. On a travaillé sur un premier projet qui était sur la mise en place de deux capteurs, en l'occurrence, qu'on a pu expérimenter, vérifier que ça fonctionnait, etc. Et à la faveur des résultats de cette première expérimentation, on a pu construire un second volet, ce partenariat. Donc finalement, tout le monde est un petit peu gagnant-gagnant. Pour moi, c'est vraiment l'approche du partenariat. Et après, le deuxième enjeu, c'est celui de la commande publique, puisqu'il faut effectivement trouver les leviers qui font qu'on peut justifier d'une commande sur un seul acteur. Et voilà, ça peut se faire parce qu'on discute, parce qu'on trouve des solutions et parce qu'on réfléchit ensemble. Frédéric, vous, si on prend un petit peu de recul ou qu'on élargit le sujet, vous en accompagnez régulièrement des start-up qui travaillent dans ce secteur de la ville ou qui répondent à des besoins des collectivités territoriales, comment vous les accompagnez ? Voilà, comment vous vous positionnez en tant que partenaire dans cette mise en relation, on va dire ? Merci, merci Pascal. Je suis très heureux de participer à cette table ronde qui pose une question majeure pour les collectivités et les start-up qui en fait pour les acteurs. Juste un mot d'introduction de Gustave Eiffel, la ministère de Gustave Eiffel, elle a proposé de la ville durable et elle pèse à peu près 25% de la recherche française sur ce sujet. Elle a été missionnée par le gouvernement pour animer les communautés académiques sur les stratégies nationales d'accélération ville durable, justement un bâtiment innovant et mobilité décarbonée et digitalisée. Voilà, donc notre approche, elle se fonde en fait sur quatre leviers, l'interdisciplinarité, on y reviendra, le côté multi-échelle, la mise en œuvre d'infrastructures de recherche de classe mondiale, dont une à côté de Lyon qui s'appelle Transpolis, qui se déploie sur 70 hectares pour la mobilité urbaine, et puis l'innovation ouverte sur le monde économique. Alors, les collectivités, quel est notre lien aux collectivités ? Tout d'abord, il faut savoir que des collectivités sont tutelles de notre université, notamment la ville de Paris. Nous avons des relations préligées avec le conseil de département de la Sénémarne qui agit dans notre fondation et également la communauté de Pleine-de-Lun, juste pour citer quelques exemples, qui a cofinancé cette plateforme Transpolis. Alors, aider les territoires autour des campus, c'est ce qu'on appelle la troisième mission des universités. C'est assez fondamental en réalité aujourd'hui. Et au niveau davantage national, des chers tourants parfois, nous, comment dirais-je, appuyons les politiques publiques, nous aidons effectivement la puissance publique à faire des choix éclairés, évidemment, sur les orientations de société. Alors, concrètement, avec les collectivités, ça passe par, quelque part, de la recherche-action. Donc, je donnerai juste un exemple après, avec la ville de Châtenay-Malabry. Ça peut être finalement une réflexion via des regards croisés multidisciplinaires. La notion de tiers de confiance est très importante parce qu'on a, évidemment, on rencontre beaucoup d'acteurs qui nous disent écoutez, on devrait avoir un regard neutre, c'est-à-dire, c'est-à-dire non dépendant, quelque part, sans dépendance. Donc, cette indépendance, elle est très importante, vécue comme très importante. Quelque part, nous jouons notre réputation si nous donnons des avis qui ne sont pas là. Alors, juste un mot, peut-être, on y aura peut-être tout à l'heure, j'ai un cas de recherche-action, c'était l'éco-quartier La Vallée, l'école centrale, l'ancien site de l'école centrale à Châté-Malabry, où Eiffage et le Céguistat Eiffel ont décidé de co-investir. Pour nous, la relation collectivité, c'est un co-investissement. C'est dans nos missions, donc nous co-investissons, souvent, il y a d'autres exemples, mais là, c'était clair, avec Eiffage et Châté-Malabry pour, quelque part, créer la référence, essayer de créer la référence des éco-quartiers de demain en instillant de la recherche, la recherche d'aujourd'hui, dans le processus de construction et d'exploitation des co-quartiers. Je vais peut-être m'arrêter là. Ça peut poser beaucoup de questions, évidemment, mais je suis prêt tout à fait à répondre dans l'échange qui suivra. Oui, on y reviendra parce que c'est des sujets qui sont très intéressants. Frédéric, vous évoquiez le sujet de confiance. Morane, est-ce que vous avez été confronté à cette question-là, justement, de donner confiance quand on est une entreprise qui démarre ? Alors, vous avez été labellisé Green Tech. Est-ce que ça peut jouer ? Comment vous travaillez ce point-là ? Alors, bien sûr, ça joue. Dans le cadre de ce projet avec Tassin la demi-lune, on ne peut pas labelliser, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on le voit que le fait d'avoir été labellisé Green Tech est un vrai avantage de confiance. Et donc, quand les villes se disent « Ok, j'investis, je me mobilise autour de mes start-up de mon écosystème en particulier, parce qu'il y a aussi une logique de territoire, ce qu'il faut bien comprendre, un territoire, il aime bien aussi faire travailler les entreprises de son territoire. Donc, il y a bien étapes pour pouvoir accéder à la commande publique, c'est déjà de bien faire pas loin de chez soi, parce que là, le politique a un double intérêt emploi, visite, surtout à une époque où finalement, le local joue son importance. Maintenant, le fait de labelliser Green Tech, clairement, ça nous ouvre beaucoup de portes, ça permet aux entreprises et aux collectivités de se dire, ok, il y a le label du ministère de la transition écologique, donc du coup, le choix d'utiliser Mirsense est un bon choix. En tout cas, personne ne va venir nous... parce qu'on a fait ce choix-là, finalement, on est quand même un peu rassuré de ce point-là. Dernier point aussi, dans la relation avec les collectivités, comme dans tout le monde, c'est la même chose, il faut avoir un sponsor. Et donc, c'est vrai que dans le cadre de Tassin Luminune, Alexandra et ses équipes ont été un super sponsor. La double casquette d'être dip fait qu'on est ingénieur dans notre tête. Et donc, le fait d'échanger typiquement avec Alexandra et ses équipes, ça nous permet aussi de revenir un peu down to earth, de revenir à des choses plus simples, en tout cas, de simplifier la complexité de ce qu'on fait pour qu'elle soit accessible. parce qu'à la fin, notre objectif, c'est d'apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment s'il ne comprend rien à ce qu'on lui a fourni. Donc, nous, aujourd'hui, d'un point de vue tech, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue satellitaire ou capteur, on peut envoyer des graves dans tous les sens. Alexandra, c'est beau et tout ça, mais bon, j'en fais quoi ? And so what ? Moi, j'ai envie de savoir si je peux passer de quatre voies voiture à deux voies voiture à deux voies vélo. Est-ce que ça pollue plus ou pollue moins ? Est-ce que je peux objectiver finalement mon choix de décision de changement-là ? Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a eu cette chance et je remercie encore une fois Alexandra et ses équipes parce qu'ils nous ont challengé en disant mais attends, mais ça, c'est trop compliqué pour vous simplifier. Et donc, ça nous a permis de faire l'itération pour vraiment adapter notre techno au cas d'usage de la ville et donc en particulier à ça, du coup, d'être en capacité aujourd'hui de notre ville dans le même type de schéma. Voilà. Et est-ce que c'est compliqué de faire ce travail d'explicitation en fait, de passer du monde de l'ingénierie ? Est-ce que vous considérez que vous étiez bien préparé à ça ? Enfin, est-ce que ça s'est fait facilement ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, si on devait parler à l'ensemble justement des startups green deep tech, c'est quelque chose qui doit s'accompagner pour ce moment ? Je pense que c'est quelque chose d'énorme en fait parce que les ingénieurs que nous sommes et nos formations sans aucun doute fait qu'on se dit bon ben c'est clair, bon voilà, le résultat c'est 23 ppm, bon ben, la norme elle est comme ça, sujet suivant. Et donc, non, non, c'est un vrai boulot de design thinking, d'itération, mais à la fin, ça passe toujours par le même process qui est de savoir écouter les problèmes de son client et de s'adapter et donc quelque part la force d'une startup, qu'elle soit deep tech ou pas, c'est de mobiliser des équipes qui sont vraiment adaptées et venir au bout de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très peu aidé sur ce process-là et donc on est très aidé sur l'innovation en France, je dirais, c'est l'un des pays qui est les plus extraordinaires de ce pays-là, mais c'est vrai, cette transition où il faut sauter et plonger dans l'eau et vraiment adapter la solution au cas d'usage concret du client et de la collectivité en particulier. C'est un gros travail et donc là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un sponsor comme Alexandra et ses équipes qui ont bien voulu prendre ce temps-là aussi et un maire aussi qui avait cœur, le cœur à se mobiliser sur cet enjeu qui était de l'air et du bruit pour sa commune, pour sa ville, au service de ses élus mais aussi au service de ses citoyens. Et donc, vous Alexandra, si on regarde de l'autre côté, quels sont-ils liés à des startups Deep Tech Green justement pour se rendre à la fois plus compréhensibles pour mieux savoir toucher leurs clients futurs avec les mots qui vont bien ? En fait, la clé de tout ça, c'est un peu la relation de confiance et en fait, on est en train de parler de deux univers qui ne se connaissent pas du tout, qui ne savent pas comment chacun fonctionne. L'univers des collectivités locales est très codifiées, il y a les commandes publiques, il y a des contraintes qu'on ne mesure pas du tout. Il y a l'enjeu qui expliquait Moran très bien, c'est-à-dire qu'il y a l'étape intermédiaire des équipes de la ville, que ce soit élue ou administrative d'ailleurs, mais peut-être on parle in fine aux citoyens, donc c'est encore l'étape suivante qu'il faut réussir et c'est aussi pour ça qu'il y a des sas intermédiaires qui sont difficiles. Donc, il y a ce levier-là et il y a le levier de l'entrepreneuriat qui est très mal connu de l'univers du public. Donc, nous, on a du mal forcément parfois à percevoir l'enjeu pour une start-up, à quel délai elle s'inscrit, à quel moment il faut pouvoir formaliser, par exemple, une commande à un marché. Le temps de la collectivité publique, il est parfois long pour prendre une décision. on se réfère à des processus internes, on doit voir avec nos équipes justement finances juridiques, on a des conseils municipaux dans lesquels il faut passer des délibérations, tout ça prend du temps et voilà, on n'est pas forcément toujours en phase là-dessus. Donc, c'est deux univers qui doivent vraiment apprendre à se parler une fois qu'on se comprend et qu'on passe effectivement l'autre aspect, c'est-à-dire le langage geek, comment on communique clairement un langage très ingénieur, ça c'est encore une deuxième étape mais ça c'est vraiment quand on a un peu les mains dans le cambouis et qu'effectivement on est en train de regarder ensemble le capot du véhicule et qu'on se dit bon, de quoi il me parle effectivement, nous on a des questions très concrètes en gros et c'est une grosse prise de risque aussi pour le maire c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on se projette dans l'univers comme ça de la data et qu'on est dans un effort de transparence, l'effort de transparence pour les décideurs publics est toujours très compliqué parce que parfois il y a des revers de bâtons qui sont difficiles parce que quand on se projette là-dedans on ne sait pas ce qu'on va avoir comme résultat et malgré tout on est bien obligé de dire aux habitants qu'on s'inscrit dans une nouvelle logique où on va leur donner des informations sauf qu'elles sont peut-être très mauvaises au final ces informations donc c'est aussi toute la chaîne qui veut prendre ce risque ensemble et c'est là où je parlais vraiment de partenariat tout à l'heure parce qu'avec Mirsen c'est ce qu'on a construit c'est-à-dire qu'on avait la vision du maire qui était voilà j'ai besoin j'ai une problématique j'ai besoin d'outils j'ai envie d'aller dans l'innovation et de proposer des choses qui ne sont pas encore proposées et charge après à nous équipe interne et Mirsen de travailler ensemble pour faire aboutir ce projet et les étapes intermédiaires qu'on a eues nous ont permis de lever des freins c'est-à-dire de se rendre compte quand Mirsen nous produisait au début des rapports d'utilisation au premier mois où effectivement on avait des super beaux graphiques on ne comprenait rien et donc voilà on se disait mais du coup qu'est-ce que j'en fais moi au final la qualité de l'air elle est bonne elle n'est pas bonne et quand est-ce que je m'inquiète et c'est là qu'on apprend à se parler donc c'est vraiment un chemin en plusieurs étapes mais pour moi la première étape c'est vraiment l'étape de la confiance d'oser aller rencontrer les collectivités ce n'est pas du tout des gens qui sont inatteignables au contraire ils sont à la recherche de solutions innovantes ils sont à la recherche d'outils on a tous envie dans les collectivités locales de savoir ce qui se fait quelles sont les tendances quelles sont les nouvelles réponses qu'on a en capacité d'apporter et ça nourrit nos réflexions internes et ça nous permet ensuite d'aller vers des partenariats comme celui qu'on a noué avec Mirsens Vous avez parlé de la confiance donc vous disiez que par rapport à Mirsens vous l'avez découvert sur les salons il y a ce sujet de label qu'on évoquait est-ce que si vous deviez un univers idéal pour une collectivité territoriale justement pour développer cette confiance savoir à quel type de start-up avec quel type de start-up faire des partenariats en qui avoir confiance en termes de technologie d'équipe vous aimeriez quoi en fait ? Il est vrai que la question du label elle est déterminante pour nous à partir du moment où les start-up arrivent avec des labellisations de ministères forcément ça veut dire qu'il y a un premier filtre qui est passé et qui sécurise la technologie et qui sécurise a priori le modèle économique donc ça veut dire que ça limite beaucoup les freins pour nous le deuxième aspect qui est intéressant c'est aussi les start-up qui peuvent s'inscrire dans des centrales d'achat pour les collectivités effectivement là aussi ça veut dire que ça sécurise l'accès à la commande publique ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de commandes etc mais finalement moi ce que je retiens de l'expérience de Moran c'est surtout que les start-up elles ont besoin des premiers clients pour pouvoir amorcer et crédibiliser leur démarche commerciale et pouvoir ensuite aller se tourner vers des leaders du marché ou des gros clients qui peuvent être intéressants pour vraiment solidifier leur stratégie commerciale donc nous on est vraiment normalement au tout début de la relation pour moi vraiment le fait d'être sourcé sur des salons régionaux thématiques c'est déjà une première étape qui est assez sécurisée parce que souvent c'est des collectivités typiquement comme la région Vendronal qui vont être en capacité déjà d'aller identifier des acteurs qui sont leaders dans un secteur activité c'est quand même déjà un premier filtre qui est passé par des équipes c'est à dire qu'il y a pas mal de gens qui se sont déjà penchés sur la question de la start-up qui les ont rencontrés enfin voilà il y a déjà eu un premier travail de fait ça sécurise pas tout mais pour nous ça veut déjà dire qu'on a cranté une première marche il ne faut pas oublier que pour les collectivités comme la nôtre c'est aussi très chouette d'être en éparage d'une activité c'est à dire de pouvoir montrer qu'on aide l'innovation à trouver son marché si on arrive au bout de la cinquantième commande ça nous intéressera peut-être plus sur le volet économique parce qu'il y aura peut-être des économies d'échelle déjà réalisées mais par contre on aura moins aussi le côté qui est sympa de pouvoir mettre en avant qu'on a participé à l'innovation je ne sais pas si je réponds à votre question mais il y a un peu de tout en fait oui je comprends sur côté université Gustave Eiffel donc vous le disiez vous en avez accompagné pas mal et puis avec des logiques aussi de partenariat avec de la recherche et développement vraiment in situ qu'est-ce que justement quels enseignements vous en tirez par rapport à cette maturité peut-être justement dans la capacité à aller dialoguer avec les collectivités territoriales et dans la capacité à adresser ce marché de ces start-up il y a un premier anciennement je voudrais remoulir sur un mot qu'a prononcé tout à l'heure c'est l'adaptation en fait et une partie de notre credo repose sur votre retour d'expérience et ce credo c'est effectivement tenter d'aller de plus en plus vers une démarche intégrée qui prenne en compte toute la singularité des contextes locaux dans la production des outils et qu'on fasse tout en même temps c'est-à-dire qu'on n'est pas des outils qu'on essaie effectivement d'adapter mais que l'on prenne à binitio l'ensemble de la complexité en compte dans la pensée d'un service global ça c'est quelque chose d'important alors le rôle d'intermédiation après je vais passer effectivement peut-être au conseil mais le rôle d'intermédiation il est très important nous l'avons vécu comme tel et c'est très souvent que nous avons pu contribuer à faire en sorte qu'un certain nombre de start-up pas forcément c'est l'issue d'université d'ailleurs et celle de l'écosystème puisse finalement participer à des projets d'innovation ouverte très en rupture en fait très en rupture pour effectivement la mutation bas carbone de notre économie on trouve à Chathème à l'abri par exemple des revêtements photoluminescents qui viennent de Bordeaux voilà et ça pose la question donc en fait des usages et d'aller de la grâce et comment on utilise ces choses-là donc un premier conseil peut-être c'est de se dire une fois que l'on a pu cranter comme disait Alexandra quelque chose qui est directement utile donc une fois qu'on est monté en maturité relativement haut il ne faut pas hésiter à redescendre les échelles il faut aussi les redescendre c'est-à-dire aller revisiter les fondamentaux pour créer l'offre de demain ou d'après-demain qui sera encore plus en phase avec les besoins systémiques alors le donc deuxième enseignement ou premier c'est c'est effectivement de penser global c'est ne pas penser répondre à une partie du problème mais essayer de répondre le plus possible aux enjeux des collectivités qui se posent en termes souvent systémiques je donne juste un exemple qui est issu du CityLab de Nantes Métropole il s'agissait de réhabiliter des logements sociaux comment faire pour effacer la facture énergétique tout en redonnant du lien social tout en implantant aussi le programme d'alimentation territoriale de la métropole et bien un exemple que je ne vais pas détailler c'est le projet Symbiose qui justement aborde toutes ces questions d'une façon systémique vous trouverez les premiers exemples effectivement implantés ville de Nantes donc qui aborde toutes ces questions-là qui coche comme on dit toutes ces cases et alors effectivement à la base l'idée de base c'était effacer la facture énergétique des logements sociaux mais il y a eu beaucoup effectivement de bénéfices qu'on appelle des co-bénéfices donc penser les co-bénéfices essayer de les penser et c'est ça je vous rejoins complètement sur ce que vous disiez tout à l'heure il n'est pas du tout évident de les penser à départ donc il faut de la concertation il faut effectivement poser des regardes discuter longtemps et faire appel souvent à des disciplines à des gens qui ont des expériences ou qui sortent de disciplines assez différentes pour justement pouvoir trouver souvent des angles d'attaque qui vont déclencher quelque part la commande publique et c'est pas toujours ce qu'on pensait au départ le point on pensait au départ qui est le déclencheur pardon j'ai peut-être traité un peu l'un Frédéric vous organisez des incubateurs des accélérateurs justement pour traiter ce sujet là avec des start-up du territoire oui oui alors nous avons effectivement instauré c'est relativement récent mais pour nos projets de start-up voilà des comités internes des lieux de discussion interne un réseau des innovateurs en fait pour faire ça et puis nous participons nous organisons effectivement des ateliers sur l'ensemble des territoires où nous sommes installés tout récemment c'était à Bordeaux à propos par exemple de la création d'une zone espérimentale à haut niveau de service qui est l'autoroute à 63 pour effectivement offrir à la fois à la communauté scientifique mais à tous les industriels de la mobilité et finalement un lieu d'expérimentation à la fois physique et virtuelle donc oui nous animons effectivement nous contribuons à l'animation de ces communautés sur l'ensemble du territoire à chaque fois que effectivement c'est possible et c'est toujours avec plaisir en tout cas et ça c'est visible lorsque vous organisez ce type d'action c'est visible sur votre site s'il y a des start-up qui étaient intéressées ou d'ailleurs des collectivités locales ils peuvent vous solliciter pour la part de l'éducation voilà mais effectivement en tout cas nous sommes à disposition et nous sommes tout à fait volontaires pour contribuer finalement à l'animation de ces réflexions croisées très intéressantes et alors il y a dans nos locaux tous les jours des industriels et des collectivités tous les jours absolument tous les jours donc ce sont des lieux ouverts c'est comme ça que nous concevons l'université du XXIe siècle c'est un lieu où finalement on croise tout le monde et on discute justement pour faire de la science utile utile à la transformation du pays Pour revenir à ce sujet d'accès au marché Moal vous évoquiez la logique B2B2Tua est-ce qu'il vaut mieux faire B2A ou B2B2A si j'ose dire qu'est-ce que vous diriez pour une certaine je dirais que ça dépend ça dépend vraiment généralisé encore une fois ce que je peux raconter c'est par rapport à mon expérience et à la maturité de la société là où on en est aujourd'hui ce qu'on constate c'est qu'on a un sweet spot entre guillemets sur les villes qui font moins de 100 000 citoyens où là typiquement donc des villes comme Valence Tassin la Mille lune on a un accès et la possibilité d'accéder directement aux acteurs de la mairie voire aux maires directement et donc du coup le process on va dire de faire une commande de l'innovation donc on peut quand même monter jusqu'à 100 000 euros du coup là c'est faisable des contrats avec plutôt des grandes métropoles on rentre plutôt soit dans des programmes d'accélération ou des programmes combinés avec des acteurs d'accélération et la ville typiquement c'est le cas où on est à Paris to connect par exemple avec ARATP la ville de Paris et ces acteurs là donc nous on remodélise l'environnement de la gare de Lyon à Paris donc ça c'est un peu notre approche et donc typiquement après quand on veut commencer à aller sur des contrats de plus grande taille je prends l'exemple en train de finaliser avec le CDIF pour la ville de Paris sur l'eau nos acteurs principaux c'est Suez et Veolia par exemple donc après c'est une question comment quelle est la mêle d'offre et quel est le projet donc la ville va peut-être vous dire ben voilà le projet il est de cette taille là et nous on apporte que cette partie là donc du coup c'est intéressant d'être ce que j'appelle la politique d'éléphant pour venir apporter notre partie différenciante qui soit dit en passant en tant que green tech deep tech bien souvent ces grands groupes là nous mettent fortement en valeur parce qu'on est l'élément qui fait sur le projet donc sur un projet à plusieurs millions voire milliards d'euros peut-être que notre commande de 200, 300, 500 000 ou 1 million d'euros finalement c'est ça qui fait toute la différence et la commande du territoire vers cet acteur là donc on a un rôle important et une forte valeur ajoutée finalement que souvent la start-up deep tech minimise parce que le grand groupe va dire ben nous on est grand groupe donc voilà mais la réalité c'est qu'en fait on peut avoir un poids bien plus important et puis dernier point comme je pense tout le monde le sait et bien sûr ceux qui nous écoutent le chemin de l'UGAP reste aussi un chemin très intéressant parce qu'il vient sécuriser aussi tout un process d'appel d'offres automatisé quelque part dans la commande d'achat publique et donc une ville qui sait que telle start-up est déjà référencée l'UGAP ben elle peut passer des commandes rapidement efficacement sans tout le process d'appel à projet donc voilà un peu moi ma vision des choses de ma fenêtre encore une fois qui n'a de vérité que dans mon contexte après chacun doit se réapproprier sans aucun doute à sa propre expérience et ses propres ambitions voilà et l'articulation avec les grands groupes se fait de façon de façon fluide on voit nous on a travaillé d'ailleurs côté BPI sur avec France Industrie sur la mise en place de chartes de bonnes pratiques de collaboration entre grands groupes et start-up on voit que c'est pas toujours quelque chose de simple parce que là encore il y a des cultures qui peuvent être très différentes dans le monde de la green take est-ce que c'est c'est plus simple est-ce que ou est-ce que c'est quelque chose c'est une culture en fait qui a encore besoin de se de se stabiliser alors vous savez à la fin c'est toujours une histoire d'homme avec un grand H donc on peut on peut mettre tous les procès mais on peut avoir une très bonne relation comme on l'a justement avec Alexandra avec un sponsor très proactif à l'intérieur de l'entreprise et donc les choses vont être fluides rapides vont aussi comprendre le droit à l'erreur le droit à l'itération le droit à l'adapter aussi et donc tous ces éléments-là sont très importants de trouver ce type de personnes et dans tous les grands groupes et dans toutes les grandes villes que ce soit à Saint-Laminude ou autre il y a ce type de personnes parce que foncièrement les gens sont de bonne composition et ont envie de contribuer à mettre en place une solution à déployer donc déjà il y a un côté optimiste qui est naturel l'autre élément le fait d'être start-up il faut vivre et pousser notre sponsor à vivre aussi cette expérience de la start-up parce que c'est aussi ça au-delà de la technologie il a envie de vivre aussi quelque chose différent dans la relation quand on prend maintenant les grands groupes aujourd'hui et tous les accords auxquels tu fais référence Pascal ils viennent renforcer ça mais quand on est dans un appel d'offres c'est quand même différent de pur B2B parce que dans l'appel d'offres le projet on fait tous les contrats peut-être un an six mois pour une commande qui va potentiellement arriver peut-être dans un an ou dans deux ans avec des questions au milieu avec des adaptations des modifications donc je prends par exemple le cas du projet du Cédif c'est plusieurs milliards d'euros pour la ville de Paris pour l'ensemble de l'île de France bon ben là nous on a démarré en vous voyez donc là c'est quand même des projets à long terme dernier point toujours sur cette partie corporate je dirais qu'aujourd'hui en tout cas nous on a eu la chance la plupart du temps les personnes sont très rapides pour passer nos commandes nous payer aussi parce qu'il y a tellement la notion cash est aussi importante et donc on a été positivement surpris dans le respect de ces process-là ce qui est le plus long c'est de trouver le bon cheminement pour donner toutes les pièces pour bien se faire payer donc ça peut être laborieux parce que certains ont des process internes où il faut remplir un certain nombre de cases et ainsi de suite donc ça c'est un peu les éléments que vous voulez dire dernier peut-être point aussi qui est intéressant à comprendre c'est que bien souvent en tout cas dans mon expérience j'ai constaté que j'ai réussi à faire des abonnements pluriannuels uniquement en B2B2A quand je suis en direct avec les villes je ne peux pas déployer totalement mon business traditionnel de SaaS qui est sous abonnement annuel ils ont plutôt une vision capex de l'investissement et non pas ça doit être certainement à des règles de la banque ou d'un certain nombre d'autres enjeux ce qu'on a réussi à faire je ne sais pas si j'ai le droit de le dire c'est peut-être un peu offline on va dire mais bon on est là aussi pour tout se dire on est entre nous donc quand un maire a un mandat par de 5 ans et bien il va nous dire faites-moi 5 ans mais vous mettez tout ça en capex sur la première année bon au fond finalement c'est quand même pas mal parce que du coup on récupère 5 ans de cash dès la première année pour couvrir les 5 années du mandat du de la mairesse on va dire en fonction du territoire je ne donnerai pas de nombre bien sûr mais en tout cas c'est ce qu'on a constaté c'est qu'il y avait une prévalence sur le capex est-ce qu'Alexandra vous alors c'est pas le cas la taille je sais la taille la taille je crois c'est plus précise c'est pas le cas de ta sang voilà l'intervention sur l'investissement est plus facile que le déploiement sur du je voudrais vous entendre vous si c'est plus facile d'acheter justement via des grands groupes ou via des sociétés qui ont un peu plus pignon sur rue et qui embarquent justement la start-up avec elle si en fait c'est plus simple d'être en direct c'est plus simple d'être en direct très clairement parce que en plus c'est ce que disait Morin tout à l'heure les grosses entreprises qui arrivent avec en plus la solution start-up cerise sur le gâteau c'est plutôt sur des réponses à des gros appels d'offres où il faut faire où il faut faire marquer la différence mais finalement sur les communes de notre strat en tous les cas nous on est plutôt dans une recherche de réponse à des problématiques très précises et donc là on a besoin de passer en direct donc par rapport à ce qu'on disait dans les recommandations qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent c'est vraiment on l'a dit tout à l'heure mais s'inscrire dans l'écosystème local Morin a raison c'est vraiment le premier levier ne serait-ce qu'il faut se faire connaître de ses pairs et de son écosystème local parce que c'est déjà ça qui va faire qu'on va réussir à vous identifier et qu'on aura aussi en tant que collectivité intérêt à faire travailler avant tout les entreprises du territoire c'est vrai c'est une préoccupation aujourd'hui deuxième chose c'est vraiment de comprendre et d'arriver à exprimer le gain pour la collectivité c'est-à-dire que les start-up avec des solutions évidemment très innovantes très techno il faut bien qu'elles arrivent à exprimer le gain pour la collectivité qu'on n'ait pas besoin d'un décodeur pour comprendre nous-mêmes les bénéfices de la solution qui est proposée ça c'est vrai troisième point c'est vraiment la logique d'expérimenter ensemble alors effectivement c'est quand même une culture qui se développe de plus en plus je trouve cette compréhension qu'on développe ensemble un process avec forcément des erreurs mais c'est une prise de risque qu'on partage c'est-à-dire qu'autant la collectivité elle peut comprendre que la start-up elle a besoin d'expérimenter un modèle et donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas toutes parfaites autant à l'inverse il faut que la start-up comprenne que pour la collectivité on peut se tromper mais pas trop non plus parce que derrière on a des habitants des citoyens qui sont de plus en plus exigeants sur les attentes qu'ils ont en direction de la commande publique de la décision publique etc. sans forcément prendre le temps d'ailleurs de comprendre ce qui se joue derrière donc on a cette capacité à faire ensemble mais voilà c'est un curseur qu'on place ensemble après c'est aussi aux équipes internes mais ça je dirais que c'est le lot de n'importe quel écosystème économique le levier de se dire en interne oui là-dessus ça marche pas on a le droit à l'erreur et là-dessus on peut pas bon ça c'est commun à tout le monde et le dernier point c'est vraiment d'arriver à travailler dans une logique de partenariat avec les collectivités vraiment les maires et les élus locaux aujourd'hui sont en attente ils ont besoin d'expertise ils ont besoin d'être nourris en idées alors évidemment quand il y a des tiers de confiance c'est mieux parce que voilà la BPI une université va jouer son rôle en disant de prescripteur en disant là-dessus vous pouvez y aller il y a une solution intéressante mais en même temps rien ne vaut la relation directe et d'arriver à nouer des partenariats qui vont faire qu'on va permettre à la startup de grandir tout en apportant une solution très concrète à des problèmes qui sont spécifiques parfois à notre territoire mais alors ça veut dire que sur des collectivités de taille intermédiaire donc le CEO de la startup il peut aller frapper directement envoyer un mail au maire dire voilà j'ai tel type j'ai l'impression que vous avez tel type de problème de ce que j'entends je vois j'écoute dans les médias et autres ou dans les réunions publiques et je peux apporter une solution au travers de mon entreprise et on est très souvent sollicité en direct par des gens qui osent nous écrire en disant ben voilà on a identifié en ce moment on parle évidemment beaucoup du plan de baisse de consommation d'énergie il y a des gens qui arrivent avec des solutions en disant ben voilà pour telle commune telle taille on a identifié qu'effectivement nous on a telle solution à proposer pour je sais pas baisser les consommations d'énergie dans les écoles ou dans les gymnases ben forcément on va regarder c'est dans l'actualité c'est très concret en fait il faut être très concret voilà pas à peine de venir nous expliquer de nous proposer je sais pas moi une usine une usine de déploiement de panneaux solaires ça sera pas du tout à la bonne échelle il faut tout de suite proposer les bonnes solutions par rapport aux tailles de collectivité mais les strates de collectivité en France elles sont suffisamment claires pour ce que disait Morane tout à l'heure évidemment on va dire que grâce au décret sur le justement la capacité à pouvoir investir dans des dispositifs innovants jusqu'au seuil de 100 000 euros ben voilà on sait forcément qu'une commune en dessous de 20 000 habitants elle ira jamais sur des seuils comme ça donc il faut que voilà entre 20 000 et 100 000 habitants là vous avez vous pouvez identifier vos futurs peut-être clients en tout cas prospects quoi oui donc c'est la bonne c'est la bonne cible en termes de taille et vu des habitants est-ce que c'est perçu de façon positive le fait de recourir à des jeunes entreprises innovantes qui proposent justement des innovations de rupture oui clairement ça l'est toujours dès lors que voilà dès lors que on peut présenter les personnes de la start-up etc d'ailleurs Morane est venue avec nous sur pas mal d'opérations les gens sont contents de pouvoir mettre un visage de savoir que c'est des gens du territoire que ce sont des structures qui sont naissantes et qui sont en train d'éprouver des modèles évidemment où on le fait on le fait aussi d'ailleurs beaucoup sur les commerçants les commerçants locaux etc enfin voilà oui forcément la logique de proximité et le fait de pouvoir mettre des visages et d'humaniser la relation oui clairement c'est toujours bien reçu Frédéric sur pour un acteur alors qui est qui est un peu partout en France parce que l'université Gustave Eiffel voilà elle a son siège en région parisienne mais c'est un acteur qui est présent sur l'entente du territoire vous voyez justement une augmentation de ces start-up qui adresse les collectivités territoriales et de leur capacité justement à aller adresser directement les collectivités territoriales et à apporter des solutions justement à être sur à pas juste être dans la technologie et à se préoccuper de façon concrète des problèmes qu'il y a à résoudre oui absolument les récents exemples c'est un discours un peu pronomo évidemment mais non que c'est possible c'est possible justement quand il n'y a pas de CAPEX donc je rejoins entièrement la discussion tout à l'heure en tout cas il faut que le CAPEX soit faible il ne faut pas fournir proposer des huiles à gaz ça on voit plus tard mais il faut d'abord montrer qu'en optimisant l'existant on apporte quelque chose immédiatement et donc il faut s'adresser à la facture vous avez raison quand on lit quand on montre surtout il faut le montrer que l'on gagne on fait les 30% sur la facture énergétique de telle ou telle de grandes équipes en public je vais vous donner les détails mais voilà à ce moment là c'est crédible et quelque part ça fait boule de neige et ça encourage en l'occurrence la start-up en question à frapper à d'autres portes mais il faut toujours effectivement montrer très concrètement les gains et les exigences ou alors il faut ce qui fonctionne aussi c'est de combler effectivement un manque quelque chose qui est très difficile à faire par les entreprises notamment en matière de traçabilité des déchets par exemple c'est l'économie circulaire c'est une autre start-up que vous connaissez bien Pascal qui effectivement offre une solution pour notamment les acteurs qui travaillent sur le Grand Paris Express pour tracer les 70 millions potentiellement les 70 millions de tonnes de déchets parce que c'est une obligation on ne sait pas faire aujourd'hui pourquoi ? mais parce que les technologies d'avant les approches d'avant retiennent l'espace et l'espace on n'en a plus mais je trouve que cette start-up peut-être justement c'est intéressant Frédéric que vous développiez parce que c'est intéressant elle était partie sur une problématique complètement différente en fait et puis finalement la technologie était là elle a réussi à trouver un usage qui était un besoin très concret d'aujourd'hui de collectivité et qui est lié aux travaux du Grand Paris exactement à la base c'était vraiment de la vue près quand il s'agit d'Altaro on va donner le nom c'est pour toi je pense voilà la synthèse qui s'occupait des piscines s'appelle Ecotrop comme ça j'ai cité tout le monde alors au départ on a développé un capteur très très innovant avec des matériaux et des nanotules de carbone enfin des choses extrêmement high tech pour quelque part aider à la maintenance prédictive des infrastructures de transport c'est une double cause évidemment il y en a besoin bon il est vite apparu que la ce type de mesures qui mesure les formations soit plus proche de l'usage et de la facture si ça servait quelque part à la gestion du trafic et notamment aider par exemple à mieux charger les camions alors pourquoi les camions notamment en zone urbaine dense ne sont pas assez chargés c'est simplement que les pédalités sont très fortes en cas de surcharge donc la tentation est grande de sous-charger et donc de faire des milliers de tourner en tronc finalement voilà donc quelque part en apportant une technologie qui était faite pour autre chose on apporte alors il y a beaucoup d'intelligence artificielle donc il y a des dizaines de personnes qui travaillent des années ça ne s'est pas mis en place tout seul donc la société a travaillé avec ses clients pour mettre au point les technologies pendant des années la relation de confiance effectivement elle s'établit sur le chantier sur le terrain tout simplement et je crois que là on est tous à peu près d'accord qu'il faut passer du temps avec les clients pour montrer que ce qu'on fait est sérieux et qu'on ne vend pas quelque part des choses qui ne sont pas bien établies voilà et donc effectivement il y a un changement complet en fait d'objectif avec ils sont passés effectivement sur le service à base d'intelligence artificielle et donc aujourd'hui ils sont lauréats effectivement d'un financement européen Green Deal voilà au titre justement de l'économie circulaire ce qui n'était pas du tout prévu au départ et c'est là-dessus qu'effectivement ils sont connus ils pitcheront certainement beaucoup mieux que moi c'est normal voilà ils m'en excusent s'ils nous écoutent mais en tout cas c'est un exemple effectivement où il y a eu une agilité dans les objectifs dans l'offre de valeur en fait qui me paraît extrêmement intéressant Alexandra vous diriez que c'est quoi aujourd'hui les principales problématiques Green Tech des collectivités très concrètes bon on a vu les sujets énergétiques je pense que là ils sont très très clairs pour tout le monde on évoquait ces sujets de déchets qu'est-ce que vous diriez en fait les problèmes auxquels voudraient répondre les collectivités territoriales le problème c'est que les collectivités territoriales elles sont surtout très généralistes de fait et donc elles manquent d'acculturation elles manquent de connaissances sur ces questions sur des secteurs avec des gros enjeux financiers où du coup voilà elles sont parfois démarchées par des grands groupes ou des grosses pressions commerciales et on ne sait pas forcément comment répondre donc c'est vrai que la capacité de pouvoir s'entourer d'expertise très pointue c'est précieux sur la question de la digitalisation et la question de tout ce qui est green tech c'est pour moi les deux leviers sur lesquels on a beaucoup de retard à rattraper enfin voilà clairement en termes d'infrastructures les collectivités ne sont pas du tout prêtes toujours à pouvoir déployer des solutions numériques d'envergure en tout cas qui correspondent bien à tout ce qui se fait aujourd'hui et pourtant on nous demande de le faire dans tous nos services que ce soit état civil la restauration scolaire etc donc il y a des gros enjeux là-dessus et là on est en train d'être rattrapé par le côté environnemental et plan énergétique alors les plans énergétiques heureusement on y travaille déjà depuis 5 ans donc finalement la crise ne nous a pas tant surpris que ça pour une fois au moins on est préparé une crise c'est bien mais je veux dire pour autant on n'a pas forcément toujours les réponses on n'a pas les outils voilà on n'a pas les outils Moran c'était clair pour vous la problématique que vous adressiez au début et ce à quoi ça répondait oui alors on n'a pas on n'a pas parlé d'un sujet qui est quand même toujours important dans la collectivité mais aussi finalement dans toute entreprise c'est qu'on a démarré sur un cas du Zini est très clair c'est-à-dire que le premier cas d'usage est de définir de modéliser la route un axe important au sein de la lune et de comprendre quel était l'environnement et le champ du passage de 4 voies voiture à 2 voies voiture à 2 voies vélo et donc là évidemment nos algorithmes ont permis de modéliser sur une année pour avoir l'ensemble de la 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 en plus il y avait un biais puisqu'il y avait la COVID donc il y avait un ralentissement des véhicules dans la ville donc tous ces paramètres là ont été pour arriver à apporter une réponse sur est-ce que finalement la qualité d'air allait être meilleure si on passait de 4 voies voiture à 2 voies voiture malheureusement et c'est comme dit l'autre c'est que finalement ça a créé plus de pollution parce que le problème n'était pas résolu on a 47 000 véhicules qui passent par cet axe là et donc en fait on venait résoudre un problème sur ce lieu là mais ça recréait de plus loin finalement on venait déplacer le problème et en plus on venait rallonger le problème sur une plus longue durée donc le cadre était bien défini on était en capacité d'apporter des réponses je dis là c'était très tel donc ça nous correspondait bien et donc fort de cette première expérience première collaboration et bien en anglais on appelle ça du upsell je ne sais pas comment on dit ça en français mais du coup de grossir la relation avec et je vous prie pour cet anglicisme dans une organisation ministérielle française mais toujours est-il que derrière ça a créé la confiance ça a permis de faire et puis après derrière la mairie s'est dit ok on a pris confiance on a compris comment vous travaillez et donc maintenant on va voir comment on peut déployer à plus grande échelle sur l'ensemble de la ville sur six quartiers pour essayer de mieux comprendre et de commencer à créer de la visibilité d'être transparent donc c'est ça un peu le rythme on a démarré avec ce projet là qui est un défi comme un tandem à danser ensemble pour grandir cette collaboration et apporter plus de valeur ajoutée au sein de cette problématique environnement et santé mais donc du coup ça a fait évoluer petit à petit l'idée que vous faisiez du type de service que vous pouviez proposer est-ce que ça a fait bouger les choses en fait dans la dans le dans la construction de l'offre très clairement en plus nous on est sur un sujet qui est quand même particulier de la modélisation et donc on voit qu'aujourd'hui typiquement les villes ont aussi besoin d'avoir des capteurs pour être sûr que la valeur de la modélisation si demain elle est opposée est-ce qu'elle peut être opposable ou pas finalement est-ce que s'il y a un problème demain il y a des parents d'une école qui voient que finalement tout est au vert par exemple dans ce quartier ils ont l'impression que c'est pas le cas il y a toute une notion entre perception et réalité et donc le fait de rajouter aussi un certain nombre de capteurs pour venir valider éventuellement s'il y a un enjeu autour de ces problèmes pour que la mairie puisse justement apporter les réponses les plus pointues et montrer qu'elle a bien pris toute la mesure de l'enjeu autour de l'environnement et la santé donc oui nous on sait comprendre qu'est-ce qui est un risque pour la collectivité qu'est-ce qui était le type d'éléments qui a été prête à communiquer et encore une fois on est sur une donnée qui en est jeune pour les collectivités donc elles ne savent pas comment cette donnée-là va leur apporter totalement de la valeur mais aussi est-ce que elle va créer plus de problèmes que créer de valeur ajoutée donc elle doit faire des pas essayer voir comment la maturité aussi de ses citoyens parce qu'aujourd'hui on a toujours l'impression que c'est la responsabilité de la ville le problème de l'air par exemple ou du bruit mais finalement c'est la responsabilité de chaque citoyen donc comment la mairie prend ce sujet-là et rend acteur aussi chaque citoyen de son environnement et de sa santé et donc c'est là où du coup la ville avec notre aide on crée un triptyque de citoyens les donneurs d'ordre et une start-up comme nous je ne sais pas si ça correspond bien à Alexandra mais en tout cas c'est l'image que j'ai de notre collaborateur parfaitement résumé oui en tout cas ça ouvre ça va au-delà enfin on est presque sur une une ouverture de la démocratie de faire corps entre les habitants et la collectivité territoriale en donnant finalement de l'information qui est partagée grâce à ce type d'outils oui d'ailleurs ça s'est traduit puisque sur notre site internet on a mis en place une météo de la qualité de l'air et du bruit par quartier et donc elle est consultable en temps réel 24 ans sur 24 sur le site de la ville donc c'est pour le coup totalement transparent et on a mis en place un système d'alerte qui nous permet aussi de pousser des messages si tel ou tel quartier se trouve voilà en dépassement de seuil avec des recommandations d'usage et tout ça ça a été construit ça a été permis par le partenariat qu'on a et en travaillant vraiment ensemble sur les problématiques des habitants et la capacité des ingénieurs à nous aiguiller à nous orienter sur ce qu'ils ont comme lecture des résultats et ce qui est intéressant de bien comprendre dans le cadre de notre métier c'est que évitablement cette donnée là la première chose c'est déjà de la rendre visible de rendre visible l'invisible parce que sinon on ne peut pas mener des actions c'est comment le territoire va pouvoir prendre en compte ces problématiques là pour apporter des solutions parce que si c'est fataliste notre est positif in fine donc c'est le premier point et le deuxième point c'est que l'environnement il y a aussi plein de bons côtés de l'environnement dans notre quotidien donc c'est aussi communiquer quand tout va très bien ce n'est pas obligatoire communiquer et donc ça c'est vraiment un enjeu assez clé on va dire pour les territoires je vois qu'Anthony nous a rejoint est-ce que c'est le signe qu'il faut cette table ronde vous m'entendez bien oui du coup j'ai parlé dans le vide un grand merci en tout cas un grand merci à vous pour ces échanges très intéressants j'ai eu de l'expérience très concrète bon on voit qu'effectivement elle n'est pas suffisante il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet bon en tout cas restez connectés donc en fait tout de suite un pitch du réseau Accélérateur d'initiation d'Innovation pardon suivi à 16h20 de la ronde de cette journée donc autour de l'innovation pour la préservation des milieux naturels merci